Bonjour, et bien voilà, en route pour le salon du livre le samedi 16 mars pour Paris bien entendu. Alors on s'est acheminé un peu tôt en garde Saint-Charles à Marseille puisque le train est à 6h56. Enfin une fois bien installé dans le wagon en première, il n'y avait pas trop de monde jusqu'à Avignon. Après ça s'est un peu gâté, mais de toute façon c'était pas un problème. Moi j'avais le plan du salon sous les yeux et je regardais ce que j'allais faire et voir. En tous les cas j'avais déjà quelques maisons que je voulais voir absolument. Mais par la fenêtre, eh bien j'avais ce genre de petites vues et ce genre de petites choses à voir. A tout de suite. Enfin pendant le trajet, évidemment j'ai lu, j'ai fini l'article 36 de Henri Vernet aux éditions Jean-Claude Lattès que j'ai adoré et dont j'ai fait la chronique depuis. Et donc forcément toujours une petite émotion quand on arrive au salon du livre puisque on arrive avec le petit badge auteur en dédicace. Donc ça fait toujours un petit peu un coup au cœur parce qu'on vous regarde toujours avec des yeux qui brillent, même le vigie. Enfin en tous les cas on arrive dans le salon, c'est un peu l'effervescence. Et bien entendu je me suis jetée sur les maisons d'édition et les endroits que je voulais absolument voir. Donc je vais vous détailler qui je suis allée voir. Forcément je ne pouvais pas grouper après M'étayer, Rouer, La Talente où j'ai adoré acheter un bouquin et je vous le montrerai après. Fendlac bien sûr sur le stand de la Nouvelle Aquitaine. Les éditions de l'Aube, Gléna, Au Diable Vauvert et bien sûr aux Forges de Vulcain avec qui j'ai passé, enfin avec l'éditeur, avec qui j'ai passé un bon moment à discuter. Et ensuite il fallait bien retourner sur son stand à soir, bien sûr, The Book Edition pour les petites dédicaces sur lesquelles j'ai rencontré Virginia Blanco, ma collègue du jour aussi. Et honnêtement on a passé une très bonne après-midi. Et j'ai même rencontré les deux des trois créateurs de la botte Ethesis qui vont donner un petit coup de cœur à Anne Brera dans une de leurs prochaines boxes. Et ça je vous en reparlerai bientôt. Je ne pouvais donc pas repartir sans bouquin, donc évidemment j'en ai acheté. Chez Fendlac j'en ai acheté deux mais ils vont me les envoyer. Ensuite j'ai acheté l'option Excalibur de David Weber chez La Talente. J'ai acheté Uther Pendragon de Thomas Spock chez Au Forge de Vulcain. Et j'ai acheté l'almanac de La Forêt, option sorcière chez Lumignon. J'ai adoré, c'est très très beau. Évidemment j'ai croisé d'autres auteurs et j'ai craqué sur Émilie Bertrand sur les tribulations d'une prof stagiaire aux éditions Spinelle. Et aussi sur un très très joli rencontre qui s'appelle La magie du souffleur de verre de Isor Renaud. Et franchement je vous en reparlais parce que c'est chez Mélimélo et j'ai adoré. Donc j'ai fait une petite vidéo et vous allez voir. Du coup c'est le retour du sein d'un pays, je vais essayer de faire un vlog. Je ne sais pas comment je vais le débrouiller là. Je vais essayer de faire une superbe journée. Et je rencontrais plein de gens que je n'avais pas l'occasion de m'encontrer de temps en temps. Je m'avais croisé des Marseillais, moi, quand je ne suis pas très. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie de chez moi pour des raisons personnelles. C'était deux ans que j'étais ma famille, nous allons venir. Du coup, j'ai été très contente de partager le stand avec nos éditions et avec Virginia Blanco. Parce qu'on était compte à compte sur une partie de l'après-midi. J'ai revu quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle se connaîtra, je peux aussi citer que son prénom c'est Gaby. Et j'étais ravie de la voir, ça m'a dit. Du coup, je suis passée chez les éditeurs que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais j'étais très très contente de voir l'équipe de France de Villiers. Parce que franchement, c'était vraiment sympa de discuter avec tout le monde. J'ai récupéré le performant dragon que je rêvais d'avoir depuis des années. Et j'ai rencontré deux personnes. Une jeune auteur qui fait des tribulations d'une jeune stagiaire de prof dans la marque. Et je vous en parlerai. Et une autre qui a fait un évacité sur les sorcières. Et alors là, c'est le coup de cœur de l'après-coup. J'ai aussi rencontré les personnes de la boxe, qui s'appellent Esthésis, qui ont travaillé sur Amrera. Et visiblement, ils ont eu un coup de cœur sur le moment. Donc ça aussi, c'est à préparer les télémongés dont je vais vous parler. Bref, si vous avez l'occasion d'aller au salon de Villiers, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment formidable. Alors oui, il y a un groupe qui est dans le TGV qui m'ouvre bien, dont au sud de la France. Je me suis mis un peu d'ici, mais j'avais un peu mal au cœur. Et si, je pense que je suis... Je n'avais pas tout le monde chaud. Je suis privée, ça me suis messe pour l'avant, c'est vraiment tout le monde. Et voilà, bon, je ne suis pas coupée, parce que comme c'est, c'était direct, direct, live. Voilà, moi j'étais très cliente de le faire cette année. Et ça m'a sorti. J'ai pu tourner dans le salon. J'ai vu plein de choses que je voulais voir. Alors je n'ai pas forcément su filmer, parce que ce n'est pas trop mon truc de filmer à peu près de tout ce que je fais, parce que je n'ai pas encore le réflexe. Et donc, de toute façon, ce n'est pas du tout dans ma culture de ne pas profiter directement de filmer, de me regarder à travers un écran. Et c'est un peu comme dans les concerts, quand je regarde dans un concert, et puis on filme le concert en regardant dans l'écran. Moi, je vis le concert. Donc là, j'ai vécu tout ça, comme je le voulais. Et je suis hyper contente. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez une question imposée dans la barre, et voilà, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse, et puis j'espère que ça vous a plu. J'ai mis mes petites photos un peu plus. Et je ne sais pas du tout la qualité de la vidéo. Franchement, j'espère que ça va être bon. Sinon, je doublerai ou je ne sais pas. Enfin, on verra. Je vous mettrai un extrait. Allez, c'est bon. Au revoir.